Aujourd'hui bienvenue à bord de la quatrième itération Long Tail chez McLaren à savoir la 600LT qu'on découvre sur le magnifique circuit du Hungaroring. Alors la 600LT rapidement, qu'est ce que c'est ? C'est une base de 5,70 qui a perdu une centaine de kilos dont la puissance comme son nom l'indique maintenant est passée à 600 chevaux. On se retrouve donc avec une véritable bête de course qui s'adresse notamment aux amateurs de Trackday, propriétaires de GT3 RS. Vous allez avoir du fil à retordre parce qu'en revoyant sa suspension en s'équipant de pneus Troféos R ultra collants en bénéficiant d'une nouvelle direction et de freins optimisés, On a vraiment affaire à une véritable voiture de course. Alors il faudra encore un petit peu attendre pour savoir ce que vaut la voiture sur la route. On peut déjà sentir que l'auto est plus ferme que la 5,70. Et ce qui est vraiment étonnant lorsqu'on passe de l'une à l'autre, c'est l'agilité de la voiture, la puissance du freinage qui est vraiment surréaliste et la direction de la voiture se jette vraiment à la corde. C'est réellement impressionnant. Alors mécaniquement les 30 chevaux, on ne va pas se mentir, on ne sent pas vraiment la différence. Alors les mises en vitesse sont telles que ce n'est vraiment pas grave. Et au final, McLaren revendique une voiture qui serait encore plus rapide en courbe que la bestiale 6,75LT. Et on aurait tendance à les croire. La voiture semble tellement précise, tellement efficace. C'en est dément, croyez-moi. Lorsqu'on voit le Grand Prix de Formule 1 de Hongrie à la télé, parfois on a tendance à s'endormir. C'est surtout le Nikkei. Là, je peux vous dire qu'il aborde à 600LT. Les virages vous sont à la gueule. Allez, on va laisser un petit peu chanter le moteur. 8000 tours, 190, 200, 220, 250. La mise en vitesse est vraiment impressionnante. Dire qu'on est quand même à bord d'une Sport Series de chez McLaren, il faut quand même rappeler que c'est l'entrée de gamme. C'est réellement impressionnant. Il faut en voir les limites. Il faut vraiment la pousser dans ces derniers retranchements. Et je pense sincèrement que mes limites à moi ne sont pas celles de la voiture. Donc, pour la rendre en bon état, on va arrêter là cette première prise en main de la 600LT. Une machine extraordinaire, vraiment extraordinaire. A bientôt sur sportauto.fr Sous-titrage Société Radio-Canada